Musique Imperméabilité, comment c'est ? Écoute, franchement, pied au sec. Complètement sec ? Complètement sec. Bon, c'est bonne nouvelle alors. Et après, moi, qui est le pied large, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment à mon pied. D'accord, j'ai vu que c'était pour les pieds larges. Ok. T'as eu froid sinon dans le couloir là ? Pas du tout. Bon. Même pas sensation de frais quoi ? Pas de sensation de frais. D'accord. Les bouts des pieds nickel. D'accord. Même sur les pointes avant tout à l'heure quoi ? Même sur les pointes avant tout à l'heure. Non, franchement, hyper confortable aussi. D'accord. Musique 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 Voilà, la Triolet GTX. Donc qui fait suite à la Triolet Pro. C'est une évolution de ce modèle qui a fait ses preuves. C'est vraiment la chaussure polyvalente pour l'Alpi on va dire estivale. Mais on peut faire aussi, nous on l'a aussi testé à mi-saison et même en hiver. Elle peut aussi supporter certaines températures hivernales avec un bon équipement. Et c'est un modèle qui méritait bien de faire partie de nos tests et surtout de notre dossier de comparatif. Alors ce n'est pas moi qui ai pu tester cette chaussure parce que c'est en tout cas un modèle qui est pour les pieds larges, vraiment les gros pieds larges. Donc moi je n'ai pas ce genre de pied donc c'est quand même con de faire des tests en Alpi avec des chaussures qui ne correspondent pas à son chaussant. D'abord ça fait mal au pied, on risque de se blesser et puis on ne peut pas avoir les sensations qu'il faut. Quelles sont les modifications par rapport au modèle précédent ? Essentiellement c'est le bloc semelle qui a évolué, qui est plus dense, il y a des nouveaux matériaux. Il y a une double densité de VA qui est venue renforcer ici le bloc semelle pour garantir toujours un bon amorti et surtout dans la durée ça devrait être plus costaud. Ensuite il y a ici un peu plus de liberté au niveau de la cheville, ça c'est un peu à la mode, je ne sais pas si c'est depuis le dry tooling mais on aime bien avoir une plus grande liberté de cheville pour pouvoir poser ses pointes dans différentes positions. Donc c'est toujours le même type de chaussures, c'est-à-dire une chaussure polyvalente qui est cramponnable en semi-auto, donc relativement rigide quand même parce qu'il y a des semi-auto qui sont vraiment souples. Ça, ça fait encore partie des chaussures techniques, on ne le sent pas trop dans le déroulé de pied, alors c'est le gros avantage de cette chaussure, c'est qu'elle reste confortable mais il y a quand même une bonne petite rigidité. Et c'est toujours une chaussure qui est confortable avec une étanchéité qui marche bien grâce à la membrane Gore-Tex, l'ouverture ici, je veux dire, si nous on a eu des infiltrations, c'est parce qu'il y a de la neige qui est rentrée par le haut, parce qu'on était dans des conditions de neige chaude avec beaucoup de profondeur, voilà, mais sinon la membrane n'a pas été mise en défaut, on l'a mise dans des ruisseaux, etc. Voilà, donc un modèle très polyvalent qui a donné satisfaction, quelques petites ampoules au départ, mais vraiment rien du tout, et puis en plus, bon, ça dépend des pieds du testeur, donc on ne peut pas en tirer de leçons particulières. Voilà, donc je vous invite à voir le test détaillé, écrit sur TestMaterial Outdoor. A bientôt ! Première course, là, tu dis, bonne sensation, tu vois, des grottes ? Oui, sur l'Avre, qui prend les glompiers, donc l'Avre, et oui, je l'ai trouvé. En termes de chaleur également. Ah oui, pas froid du tout. Pas froid du tout. Non, parce qu'on a été face nord, là, avec un peu de vent. Oh, super ! Sous-titrage Société Radio-Canada